Je m'interroge ce jour. Sur la question des effectifs pléthoriques dans les salles de classe dans ce pays, quelques mois après la rentrée scolaire, septembre, octobre, deux mois, faites le tour dans certains établissements scolaires, vous n'en reviendrez pas. Éducation de base, éducation secondaire, vous allez mettre les mains sur la tête. Certains établissements se sont pliés au principe de la mi-temps. Il y a ceux qui vont le matin, ceux qui vont le soir. Même jusqu'à ce niveau, le mal est profond. A une certaine période, on a mis sur le compte de la crise anglophone, mais hélas, les enquêtes menées à ce jour démontrent que ce n'est pas que la crise anglophone. Comment comprendre cette population des élèves dans les salles de classe qui semble ne pas inquiéter les autorités camerounaises ? Comment comprendre cette situation qui accable en même temps les enfants, les établissements publics et privés ? Hier, condamnés, aujourd'hui, normes prescrites. Au Cameroun, la question des effectifs pléthoriques porte essentiellement sur le nombre trop important d'élèves dans une salle de classe. Dans les écoles publiques primaires, l'enseignant se retrouve à plaire avec près d'une centaine d'élèves dans la classe. Les établissements privilégiés ont autour de 90 à 95 élèves. Comment comprendre que depuis pratiquement deux ans, le nombre d'élèves dans les salles de classe dépasse largement le quota prescrit par le ministère des enseignements secondaires et éducation de base sans que les inspecteurs, délégués départementaux et délégués régionaux ne mettent un doigt d'honneur sur la question ? Pourtant, à la rentée scolaire 2022-2023, le gouvernement avait arrêté les effectifs par salle de classe à 60 élèves. On est parti de 50 élèves de 1990 à 2021 à 60 élèves 2022-2023. Dans un premier temps, on a accusé les affres de la crise anglophone, sauf qu'en approfondissant les enquêtes, on s'est rendu bien compte que le problème est bien plus ailleurs que dans cette crise. La surpopulation dans les salles de classe a atteint la côte d'alerte et ce sont les établissements de référence qui ont la palme d'or des homens dans les classes les plus peuplées. Comment est-ce que les enseignants pourront dispenser les cours dans une telle ambiance ? J'aimerais qu'on revienne sur la première image de cette salle de classe où vous avez 4 et 5 élèves, 5 élèves par banc. Les banques m'ont été agrandis. J'ai dit bien, c'est la même image, 4 à 5 élèves par banc. Comment est-ce qu'un élève peut écrire convenablement ? Comment peut-il avoir accès à son cartable ? Voilà cette image. Comment est-ce qu'un enfant peut avoir accès à son cartable ? Comment est-ce qu'un enfant peut rechercher un livre ? Comment est-ce que 2 ou 3 enfants peuvent ouvrir des livres pour pouvoir parcourir tel chapitre parce que demandé par le professeur ? Combien d'enfants pourront procéder à une lecture efficiente ? Combien d'enfants sur cette table sont assis convenablement ? Comment est-ce que les enfants pourront bénéficier d'un réel encadrement de la part de ces enseignants ? On a plus de tables, bancs qu'il en faut. On a plus de rangées qu'il en faut. Dans certains établissements, on n'y a plus de rangées du milieu. On a collé les bancs. On entre d'un seul côté et on en ressort d'un autre. Le nombre pléthore qui a imposé une nouvelle configuration dans les différentes salles de classe. Les tables, bancs qui tutoient l'entrée de certaines classes, les couloirs qui servaient de passerelles sont inexistants et les enseignants en attendant recevoir davantage du monde, révisent déjà les stratégies implémentées pour canaliser toutes ces énergies souvent débordantes. Comment comprendre qu'un droit accusateur soit pointé sur la pauvreté des parents qui furent des établissements privés trop chers pour la bourse et se réfléchit dans les établissements publics qui accueillent tout ? Dans les établissements de référence de Yaoundé, les classes de 3e et 1e et terminale ont en moyenne 90 élèves chacune. Certaines salles tournent autour de 100, 102, 105. Comment comprendre que certaines classes croulent sous le poids des élèves ? 6e, 5e, 4e, catastrophe. L'État, à travers les ministères, en charge de l'éducation, a pris des mesures. Des mesures qui ne sont véritablement pas respectives. À l'école publique de Ngoumi, un village de la région du Nord Cameroun, dans une salle de classe de CIL, section d'initiation à la haut langage, on compte 409 élèves. Vous pouvez vérifier. Ngoumi, un village de la région du Nord Cameroun. L'école publique de Bordeaux affiche des effectifs de 160 élèves par classe, mais le plus grave, la CIL et le CEP occupent la même salle de classe, idem pour le CIM et le CIMI. Lycée de Cacatare et Amaroua, dans l'extrême nord, fait face à la sous-charge dans les salles de classe. Le lycée compte un effectif de plus de 2100 élèves pour qu'un type de bâtiment. À ce jour, les classes sont bondées d'élèves. Les enseignants n'ont dit plus à sa sortie. Bonabéry ! C'est la catastrophe. Bonabéry ! Est-ce que doit-il y avoir un délégué départemental ? Les enseignements de base et les enseignements secondaires. Allez voir. Bonabéry, c'est grave. Des écoles se sont co-créées. Les effectifs sont pléthoriques dans les salles de classe. C'est assez décevant d'admettre que le lycée ou l'école primaire est un enfer pour les professionnels de l'éducation et les apprenants qui fréquentent même les pratiques, même placables réalités de l'île et l'âme. Voilà donc des maîtres d'école qui disent à Deïdo qu'ils se retrouvent parfois le soir à corriger 120 copies. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas d'yeux. S'ils doivent le faire tout au long de l'année, mon Dieu, ils ne sont pas payés pour cela. Une salle de classe qui a plus de 100 élèves est un étouffoir, est un mouroir. Sans oublier les pressions administratives des patrons, mais aussi des élites religieuses et politiques qui contraignent d'ajouter les élèves sur la liste. Il se raconte que dans la zone du littoral même, seulement la zone du littoral, dans les établissements, les établissements publics, il y a une grosse pression de la part des autorités administratives, une grosse pression de la part des élites religieuses, une grosse pression de la part des politiques, des élus qui font des listes et viennent imposer aux responsables d'établissements scolaires, même lorsqu'on leur informe que les salles de classe sont déjà pleines, parce qu'on est députés, parce qu'on est sénateurs, parce qu'on est responsables du parti au pouvoir, parce qu'on est une élite religieuse, on oblige. Finalement, à qui appartient l'éducation ? Aux enseignants ? Ou aux politiques ? Que signes ? Ces. Sous-titrage Société Radio-Canada